... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux. Je voudrais remercier à mon tour très chaleureusement l'équipe d'organisation des soirées mathématiques de Lyon de m'avoir invité. Pour reprendre la célèbre formule des SML, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici avec vous ce soir. Dans cet exposé, je vous propose de parler de probabilités, d'objets aléatoires. Et le but, c'est qu'à la fin de l'exposé, vous ayez compris qui sont les trois objets que vous voyez à l'écran. Mais avant ça, on va commencer par un exemple simple que vous avez sans doute déjà rencontré. C'est le lancer d'un dé à n-face équilibré. Quand on lance un dé à n-face, l'ensemble des résultats possibles du lancé, qu'on va noter ωn, c'est l'ensemble de tous les entiers de 1 à n, pour peu que les faces du dé soient numérotées. Et puis le résultat du lancé, qu'on va noter grand xn, on peut y penser comme à une variable aléatoire qui est telle que pour tout entier entre 1 et n, la probabilité de tomber sur cet entier, c'est 1 sur n, sur le nombre de faces du dé. Toutes les faces du dé sont équiprobables. On dit aussi que cette variable xn, c'est un élément de ωn uniforme ou choisi uniformément au hasard. Et en quelque sorte, ce qu'on va faire ce soir, c'est la même chose, mais avec d'autres objets. On va s'intéresser à des objets qui viennent de la combinatoire, qui vont être des chemins, puis des arbres, et enfin des surfaces discrètes. Et ce qui est très important, c'est que tous ces objets, ils sont munis d'une notion naturelle de taille, que je vous expliquerai un peu plus tard. Et donc, on va pouvoir remplacer ωn par l'ensemble de tous les objets dont la taille est égale à n. Et on va construire un objet aléatoire, xn, dont la taille est n, en faisant la même chose qu'avec le lancer de dé, en choisissant un élément de ωn uniformément au hasard. Ça veut dire que pour tout objet de taille n, tout élément de ωn, la probabilité que xn soit égale à cet objet, ce sera 1 sur le nombre total d'objets de taille n, le cardinal de ωn. Les questions qu'on va se poser sont les suivantes. La première est une question de combinatoire. Combien y a-t-il d'objets de taille n ? Et on verra qu'en essayant de répondre à cette question, on va beaucoup mieux comprendre les objets qu'on sera en train de considérer. Et la deuxième question, c'est une question purement probabiliste, qui est celle de la limite d'échelle. On va se demander à quoi ressemble un très grand objet aléatoire uniforme quand on le regarde de loin. À quoi ressemble grand xn pour n très 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 grand si on fait un zoom en arrière ? Nous commençons par la première partie de l'exposé où on va parler sans surprise de chemins aléatoires. Et cette histoire, elle commence en 1827 avec un botaniste écossais, Robert Brown, qui observe le mouvement de particules de pollen dans l'eau avec un microscope. Et ce que Brown observe, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est un mouvement qui est extrêmement désordonné, très erratique. On a l'impression que ces particules, elles bougent dans tous les sens de manière complètement imprévisible. Et malgré ce grand désordre, Brown observe que le mouvement des particules, il est isotrope, il est le même dans toutes les directions. Il n'y a pas une direction privilégiée dans laquelle les particules cherchent à se déplacer. Brown ne parvient pas du tout à comprendre ce mouvement. Il finit par penser que les particules ont une motricité propre, une volonté propre. Et évidemment, il se trompe, mais il va falloir attendre 50 ans avant que Joseph Delsso n'apporte la bonne explication. Le mouvement de la particule de pollen, il est causé par l'agitation moléculaire, par les chocs avec les molécules d'eau du fluide environnant. Donc sur l'animation, il faut imaginer que la particule en bleu, c'est la particule de pollen, et les petites particules rouges sont les molécules d'eau qui en pratique sont beaucoup plus petites que la particule de pollen et qui vont venir la frapper un peu dans tous les sens. Et c'est ça qui cause ce mouvement erratique observé par Brown. 30 ans plus tard, Albert Einstein décrit ce mouvement de manière quantitative, il va le mettre en équation en quelque sorte, dans un travail fondateur de 1905. Et ce travail, Jean Perrin va l'utiliser 3 ans plus tard pour donner une première estimation du nombre d'avogadros. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un dessin qui est tiré directement de l'article de Jean Perrin de 1908. Et ce qu'on y voit, c'est la trajectoire de 3 particules de pollen que Jean Perrin a consignées dans son cahier. J'aime beaucoup ce dessin parce qu'on y voit apparaître une idée qui joue un rôle fondamental dans le travail d'Einstein. C'est qu'à toute petite échelle, à l'échelle microscopique, le déplacement des particules de pollen peut être modélisé par ce qu'on appelle une marche aléatoire en dimension 2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marche aléatoire en dimension 2 ? Eh bien, on va se placer sur ce qu'on appelle le réseau carré, Z2, c'est la grille d'un cahier. Et puis, on va placer une particule sur l'un des points de cette grille. C'est la grosse particule en noir. Et maintenant, cette particule va se déplacer de manière aléatoire et elle va le faire uniformément au hasard dans toutes les directions possibles. Ça veut dire qu'avec la même probabilité 1 quart, la particule se déplace d'une case vers le haut, vers la gauche, vers la droite ou vers le bas. C'est comme si on lançait un dé à quatre faces pour décider du déplacement de la particule. Alors, peut-être qu'elle va aller d'abord vers le haut. Et après ce premier déplacement, la particule va faire un deuxième déplacement qui est indépendant du premier. Toujours avec la même probabilité 1 quart, la particule se déplace dans l'une des quatre directions possibles. Peut-être que cette fois, elle va vers la gauche. Et ainsi de suite, on recommence toujours de manière indépendante et toujours avec la même loi, la même probabilité 1 quart pour les quatre directions, la particule se déplace. Elle peut évidemment revenir sur ses pas. Et ainsi de suite. Et cette trajectoire, c'est ça qu'on appelle la marche aléatoire en dimension 2. C'est ça qu'il faut comprendre pour étudier le déplacement de la particule de pollen. Alors, pour simplifier un peu les choses, je vous propose non pas de considérer une marche aléatoire en dimension 2, mais plutôt une marche aléatoire en dimension 1. Ça veut dire qu'au lieu de se placer sur la grille du cahier, on va se placer sur une ligne du cahier. On va se placer sur ce qu'on appelle la droite des entiers relatifs, donc les points du réseau sont les entiers relatifs et puis deux points sont reliés entre eux si leur différence vaut 1 ou moins 1. Comme tout à l'heure, on place une particule sur un des points du réseau, disons sur le point de coordonnée 0, et elle se déplace au hasard, uniformément, dans les deux directions possibles. Avec la même probabilité 1,5, la particule se déplace d'une case vers la gauche ou vers la droite. Et c'est toujours la même histoire, de manière indépendante et encore avec la même loi, la particule se déplace vers la gauche ou vers la droite à chaque étape. Et ainsi de suite. Et donc c'est ça, la marche aléatoire en dimension 1. Alors ce à quoi on va s'intéresser avec cette marche aléatoire, c'est ce qu'on va appeler grand S indice K, qui est la position de la particule à l'étape K ou au temps K, c'est-à-dire après qu'elle ait effectué K déplacement. Et il y a une façon très agréable de représenter la marche aléatoire en dimension 1 dans un repère à deux dimensions, en mettant en abscisse le temps, l'indice K, l'étape, et en ordonnée, la position de la particule à cette étape, grand S indice K. Donc à l'instant 0, la particule se trouve au point de coordonnée 0. Puis vous voyez que si la particule se déplace vers la droite, si elle fait un pas plus 1 dans la droite des entiers relatifs, ça correspond à un pas montant dans cette représentation en deux dimensions. Et inversement, si elle se déplace vers la gauche, les pas moins 1 correspondent à des pas descendants. Et ainsi de suite. Et donc comme ça, on peut représenter notre marche aléatoire dans le repère à deux dimensions. Et ce qui est très agréable avec cette représentation, c'est qu'on va se souvenir de toute la trajectoire de la marche aléatoire. Alors que si j'avais seulement le dessin en haut, je saurais quels sont les points qui ont été visités par la marche, mais je ne saurais pas ni dans quel ordre ils ont été visités, ni le nombre de fois qu'ils l'ont été. Et formellement, ce qu'on appelle marche aléatoire en dimension 1, c'est cette suite de positions S0, S1, S2, etc. Alors peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas très bien le lien entre cette marche aléatoire en dimension 1 et le fait de choisir un objet uniformément au hasard, qui était l'introduction de l'exposé. En fait, il y a un lien. Pour ça, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle l'ensemble des chemins de longueur n, qu'on va noter grand C indice n. Intuitivement, les chemins de longueur n, ce sont toutes les trajectoires possibles de la marche aléatoire pendant ces n premiers pas. Donc formellement, c'est un vecteur de taille n plus 1, C0, C1, etc. jusqu'à Cn, dont les coordonnées sont des entiers relatifs, et qui vérifie deux conditions. C0 est égal à 0, le chemin démarre en 0. Et puis pour tous les i, Ci moins Ci moins 1 vaut soit plus 1, soit moins 1. Le chemin ne fait que des pas plus 1 et moins 1, des pas positifs et négatifs. Donc ça, c'est un exemple de chemin de longueur n égale 8. Alors, quel est le lien avec la marche aléatoire ? Eh bien, je le disais, les chemins de longueur n, ce sont toutes les trajectoires possibles de la marche aléatoire pendant les n premiers pas. Et en fait, si on réfléchit un peu, on voit que la marche aléatoire a la même probabilité de suivre n'importe quel chemin de longueur n. Ce qui fait que la marche aléatoire S0, S1, S2, etc. jusqu'à Sn, eh bien, c'est un chemin de longueur n uniforme, choisi uniformément au hasard. Et donc voilà le lien avec l'introduction de l'exposé. Les objets auxquels on s'intéresse sont des chemins, comme promis. et la notion de taille d'un chemin, c'est justement la longueur n. Et donc, le premier problème de combinatoire, c'est de compter le nombre de chemins de longueur n, le cardinal de cet ensemble Cn. Alors, vous avez peut-être déjà trouvé la réponse. Comment on compte le nombre de chemins de longueur n ? Eh bien, on observe que le chemin part de zéro, puis il fait n déplacements. Et à chaque déplacement, il y a deux possibilités. Soit le chemin fait un pas positif, soit un pas négatif. Ça fait n déplacements, deux choix par déplacement, deux puissances n combinaisons possibles. Le nombre de chemins de longueur n, c'est deux puissances n. Et on verra plus tard dans l'exposé d'autres questions combinatoires qui vont être un peu plus difficiles. Pour l'instant, ce dont je voudrais vraiment vous parler avec ces chemins, c'est de leur limite d'échelle. À quoi ressemble un très grand chemin aléatoire uniforme, une très longue marche aléatoire, si on les regarde de loin ? Alors, commençons avec une marche aléatoire de longueur n égale 30. Voilà, que j'ai réalisée avec un ordinateur. Eh bien, tout le problème de la limite d'échelle, comme son nom l'indique, ça va être de choisir la bonne échelle pour ce dessin, tant sur l'axe des abscisses que sur l'axe des ordonnées. OK ? Donc là, on a une marche aléatoire de longueur n égale 30. C'est pas mal, mais on voudrait prendre une marche plus longue, disons n égale 100. Et vous voyez que si je ne change pas l'échelle du dessin, eh bien la marche aléatoire, elle va sortir de l'écran par la droite. Ça, c'est évident. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la marche aléatoire et puis je vais la ramener à l'intérieur de l'écran, exactement comme ça. Donc voilà une marche de longueur n égale 100 que j'ai rapportée à l'intérieur de l'écran. Et pour faire ça, j'ai changé l'échelle de l'axe des abscisses. J'ai raccourci l'échelle de l'axe des abscisses. Donc implicitement, ça veut dire que, au lieu de s'intéresser à la marche aléatoire s0, s1, etc., jusqu'à sn, bien ce qu'on est en train de regarder, c'est la fonction aléatoire s indice nt, où t est un paramètre réel qui varie entre 0 et 1. Ce paramètre t, pensez-y comme un paramétrage de l'écran. t égale 0, c'est la gauche de l'écran. t égale 1, c'est la droite de l'écran. De sorte que, quand t égale 0, on regarde s0, la première position de la marche. Puis quand t égale 1, on regarde sn, qui est la dernière position de la marche aléatoire. Donc ce changement de variable t devient nt, c'est exactement ce qui correspond au fait d'avoir rétréci l'échelle de l'axe des abscisses pour qu'on puisse observer toute la marche aléatoire. C'est très bien, on est maintenant avec une marche de longueur 100, passons à une valeur plus grande de n, disons n égale 10 000, et toujours en faisant cette même opération de rétrécissement de l'axe des abscisses pour observer toute la marche. Et là, on a un deuxième problème qui nous arrive, c'est que cette marche aléatoire, elle sort de l'écran, mais maintenant par le haut et par le bas. Et ça, on pouvait s'y attendre. Une très très longue marche aléatoire, elle avait toutes les chances de dépasser 10 ou moins 10, qui sont les bornes de notre axe des ordonnées. Donc il faut changer aussi l'échelle de l'axe des ordonnées. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on choisit comme échelle ? Alors peut-être que la chose la plus naïve à faire, c'est de se dire qu'on va prendre la même échelle sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. On va se placer là sur moins 10 000, 10 000. Et ça, en termes de la fonction à laquelle on s'intéresse, ça veut dire qu'on divise toutes les valeurs de S indice nt par n, qui est la longueur du chemin. On rétrécit l'échelle de l'axe des ordonnées par n. Eh bien, si on fait ça, notre marche aléatoire changée d'échelle, elle s'écrase contre l'axe des abscisses. On ne voit plus rien du tout. Et en fait, ce phénomène, on pouvait le prédire en utilisant un théorème fondamental de la théorie des probabilités que vous avez peut-être déjà rencontré, qui est la loi forte des grands nombres. Quel est le rapport avec la loi forte des grands nombres ? Eh bien, la marche aléatoire, à chaque pas, elle se déplace d'un pas plus 1 avec probabilité 1,5 ou moins 1 avec probabilité 1,5. Et la position de la marche à l'instant n, S indice n, c'est la somme de n de ces déplacements indépendants et de même loi. Ce que dit la loi forte des grands nombres, c'est que la moyenne empirique de ces déplacements, Sn divisé par n, converge quand n tend vers l'infini vers la moyenne théorique d'un déplacement qui est 0 parce qu'on a la même probabilité de faire un pas plus 1 et un pas moins 1. Et cette convergence, elle a lieu presque sûrement, c'est-à-dire avec probabilité 1. Et donc, avec probabilité 1, on allait observer quelque chose qui était vraiment très proche de l'axe des abscisses à l'instant n et en fait à tous les instants précédents aussi. Donc ce changement d'échelle n'est pas le bon. Pour trouver le bon changement d'échelle, il faut regarder en quelque sorte le second théorème fondamental des probabilités qui est le théorème centrale limite. La loi forte des grands nombres nous dit Sn sur n converge presque sûrement vers 0. Le théorème centrale limite va nous dire à quelle vitesse a lieu cette convergence, quelle est l'amplitude des fluctuations de Sn sur n autour de 0. Cette vitesse, cette amplitude, c'est racine de n. Si bien que si on divise Sn non plus par n mais par racine de n, eh bien ça converge quand n tend vers l'infini vers une variable aléatoire qui suit la loi dite gaussienne normale centrée réduite. C'est une convergence très différente de la précédente, cette convergence en loi. Ça veut dire que pour tout intervalle, la probabilité que Sn sur racine de n tombe dans cet intervalle converge quand n tend vers l'infini vers la probabilité que la variable Z soit elle-même dans cet intervalle. Et ce qu'il faut retenir de ce résultat, c'est que si on divise Sn non plus par n mais par racine de n, eh bien ce qu'on obtient à la limite n'est ni 0 ni plus l'infini, ce qui est déjà très bien mais en plus est aléatoire. Et donc si on change d'échelle notre marche pas par n mais par racine de n sur l'axe des ordonnées, on a toutes les chances d'observer quelque chose d'intéressant à la limite. Et c'est ce qu'on va faire, on va se placer non plus sur moins 10, 10 mais sur moins 100, 100, 100 étant la racine carrée de 10 000. Et si on fait ça, eh bien effectivement on voit apparaître cette trajectoire très rugueuse, très erratique, on a l'impression qu'elle monte et descend sans cesse. Et c'est cet objet qu'on voudrait étudier. Alors pour passer de la convergence du théorème central limite à la convergence de notre marche aléatoire changée d'échelle, il faut attendre assez longtemps, on se trouve maintenant en 1951 avec un théorème du mathématicien américain Monroe Donsker qui dit la chose suivante, prenez une marche aléatoire de longueur n, changez-la d'échelle par n sur l'axe des abscisses et par racine de n sur l'axe des ordonnées. Ce que vous voyez ici, c'est exactement ce qui est écrit là sur le tableau. Eh bien quand vous prenez des marches de plus en plus longues quand n tend vers l'infini, cette marche changée d'échelle converge vers une fonction aléatoire de 0,1 dans R qui s'appelle le mouvement brownien, en hommage au botaniste Robert Brown dont on a parlé au début de l'exposé. Et à nouveau, c'est une convergence qui a lieu en loi, mais ça n'est plus une convergence en loi de nombres aléatoires, de variables aléatoires réelles, ce qui demande de prendre un peu quelques précautions. Ce mouvement brownien, c'est un objet absolument fondateur de la théorie des probabilités qui joue un rôle tout à fait central et qui possède des propriétés vraiment intéressantes. En voici quelques-unes. Je le disais, le mouvement brownien, c'est une fonction aléatoire de 0,1 dans R et cette fonction aléatoire, elle est fractale. Ça veut dire que si vous prenez un petit morceau du mouvement brownien et que vous faites un zoom en respectant le changement d'échelle qu'on a vu tout à l'heure, eh bien ce que vous allez voir est encore le mouvement brownien. Le tout du mouvement brownien est semblable à chacune de ces parties, c'est un objet fractal. C'est aussi une fonction qui est continue sur 0,1. Alors ça, on l'avait presque deviné, il semblait bien sur la simulation qu'on puisse tracer cette fonction sans lever le crayon et c'est effectivement le cas. Le mouvement brownien est une fonction continue. Mais bien que ce soit une fonction continue, avec probabilité 1, elle n'est dérivable en aucun point. Ça veut dire que la trajectoire du mouvement brownien est tellement rugueuse, tellement erratique, que vous ne pouvez trouver aucun point dans 0,1 pour lequel le dessin, le graphe du mouvement brownien admette une tangente en ce point. Le mouvement brownien, c'est une fonction qui n'est pas du tout régulière. Mais en particulier, ça vous dit qu'il existe des fonctions qui sont continues partout, mais dérivant nulle part, ce qui n'est pas du tout évident a priori. Et ça, en quelque sorte, vous pouvez y penser comme un exemple de ce qu'on appelle la méthode probabiliste. Si vous voulez montrer qu'il existe des objets possédant une certaine propriété, eh bien vous montrez qu'un objet aléatoire possède cette propriété avec probabilité positive. Alors on pourrait parler très longtemps du mouvement brownien, mais je vais plutôt passer à la suite de l'exposé. Avant ça, je voudrais vous dire qu'il y a de nombreux mathématiciens et mathématiciennes à travers l'histoire qui se sont intéressés à la construction, à la définition et à l'étude du mouvement brownien. Parmi les plus célèbres, on peut retenir Kiyoshi Ito, Paul Lévy et Norbert Wiener qui a aussi laissé son nom au mouvement brownien qu'on appelle parfois le processus de Wiener. Donc ça, ça termine la première partie de l'exposé et on va passer à une seconde où on va parler non plus de chemin aléatoire mais d'arbres aléatoires. Et évidemment, je vais commencer par une définition qui est celle d'un arbre et plus précisément d'un arbre plan qui sont les arbres auxquels on va s'intéresser. Alors un arbre plan, c'est en quelque sorte un arbre généalogique mais qu'on décide de voir à l'envers. Dans un arbre généalogique standard, vous allez partir de la personne la plus jeune et puis vous allez retracer ses ancêtres. Et bien dans un arbre plan, on fait tout l'inverse. On part d'un ancêtre commun à tout le monde qu'on appelle le sommet racine ou l'individu racine, ro. Et puis on va s'intéresser à la descendance de ce sommet ro. Alors il a le sommet, l'individu racine à un certain nombre d'enfants, disons deux. Et ce qui est très important, c'est que dans un arbre plan, il y a un ordre sur les enfants de chaque individu. Donc l'individu racine a un premier et un second enfant ordonnés par H décroissant, si vous voulez. Et puis à nouveau, les enfants de l'individu racine vont avoir des enfants et à chaque fois, il y aura toujours un ordre sur les enfants de chaque individu. Alors je ne vais pas toujours garder à l'écran l'ordre des enfants de chaque individu. Je vous propose qu'entre nous, on choisisse la convention que l'individu racine se trouve en bas de l'écran et puis qu'on ordonne de gauche à droite les enfants de chaque individu. Donc quand vous avez un arbre plan, vous pouvez très bien décider de le voir comme un graphe. Vous avez des sommets qui sont les individus et puis vous avez des arrêtes qui représentent les liens de parenté directs entre les individus. Donc maintenant, je parlerai plutôt de sommets d'un arbre plan plutôt que d'individus et d'arrêtes plutôt que de liens de parenté. Ces arbres plans, ils apparaissent pour la première fois au milieu du XIXe siècle dans des travaux de trois mathématiciens, Irénée Jules Bien-Aimé qui est français et puis Francis Galton et Henry Watson qui sont britanniques. Et les trois s'intéressent au même problème, c'est de savoir pourquoi les noms de familles nobles tendent à cet âme. Et pour ça déjà, ils considèrent des arbres plans qui sont aléatoires. Et puis depuis, ces arbres sont apparus dans plein de branches des mathématiques, surtout en combinatoire et en informatique théorique. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un outil très utile pour étudier les arbres plans qui s'appelle la fonction de contour. Donc on va se donner un arbre plan que je vais noter T et puis je vais vous montrer qu'on peut représenter cet arbre avec une fonction F indice T qu'on appelle la fonction de contour. Donc pour définir cette fonction, on va parcourir l'arbre plan dans ce qu'on appelle l'ordre de contour qui est indiqué par les flèches en pointille. Donc on va partir du sommet racine rho et puis on va imaginer qu'on parcourt les branches de notre arbre les unes après les autres en faisant le tour de l'arbre exactement comme c'est indiqué par les flèches. Alors vous voyez quand on fait le tour d'un arbre dans l'ordre de contour, il y a des sommets qui sont visités plusieurs fois. Par exemple, le sommet racine est visité trois fois. Une fois au début, une fois ici et puis une fois à la toute fin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va visiter un sommet dans l'ordre de contour, on va noter sa hauteur ou sa génération dans l'arbre, le nombre d'arêtes qui le séparent du sommet racine. Alors allons-y, le premier sommet dans l'ordre de contour, c'est le sommet racine en haut qui est à hauteur ou génération 0, donc FT de 0 est égal à 0. Ensuite, on commence à faire le tour de l'arbre, le deuxième sommet visité, c'est ce sommet qui a hauteur ou génération 1 et donc FT de 1 est égal à 1. On continue l'ordre de contour, on arrive à nouveau au sommet racine qui est à hauteur 0, donc FT de 2 est égal à 0. L'ordre de contour nous emmène ensuite à ce sommet de hauteur 1, puis à ce sommet de hauteur 2, en atteint ensuite un sommet de hauteur 3 et là on fait le tour de cette branche, donc on revient à nouveau à ce sommet de hauteur 2, on va faire le tour à nouveau de cette branche-là, on visite un sommet de hauteur 3 puis un sommet de hauteur 2 et puis on termine l'ordre de contour en visitant tous ces sommets jusqu'à revenir au sommet racine. Et donc c'est comme ça qu'on définit la fonction de contour F indice T et maintenant je voudrais qu'on s'intéresse un peu aux propriétés de cette fonction de contour. Alors la première propriété qui est sans doute la plus importante pour nous, c'est que cette fonction de contour c'est un chemin au sens où on la définit dans la partie précédente de l'exposé. Effectivement, la fonction de contour démarre en zéro, le premier sommet visité dans l'ordre de contour c'est le sommet racine qui a hauteur zéro et puis à chaque étape on parcourt une arête de l'arbre et entre deux extrémités d'une arête la différence de hauteur c'est soit 1 soit moins 1, ça dépend dans quel sens on parcourt l'arête. Donc cette fonction de contour ne fait que des pas plus 1 et moins 1 c'est bien un chemin au sens où on l'a défini tout à l'heure. Alors quelle est la longueur de ce chemin ? Eh bien c'est assez facile de se convaincre que la longueur de la fonction de contour c'est deux fois le nombre d'arêtes de l'arbre parce que chaque arête est parcourue exactement deux fois dans l'ordre de contour. Donc là on a un arbre avec six arêtes ce qui fait que la fonction de contour a longueur deux fois six, douze. Alors certes la fonction de contour c'est un chemin mais c'est un chemin un peu particulier. D'abord il revient en zéro, le dernier sommet visité dans l'ordre de contour c'est la racine qui a hauteur zéro et donc FT de douze c'est forcément égal à zéro. Et puis surtout cette fonction de contour elle reste toujours positive parce que ce qu'on consigne à chaque étape c'est la hauteur des sommets et ça c'est un entier positif. Donc si je résume un peu ce que je viens de vous dire ça veut dire que si on prend un arbre plan à n arêtes donc on va noter l'ensemble grand T indice n eh bien sa fonction de contour c'est ce qu'on appelle une excursion de longueur 2n donc on va noter l'ensemble C plus indice 2n qu'est-ce que c'est qu'une excursion de longueur 2n ? Eh bien c'est un chemin de longueur 2n un élément de C2n qui vérifie en plus deux conditions la première c'est que C2n égale zéro le chemin revient en zéro à l'instant terminal et la deuxième c'est de rester toujours positif. Et donc cette représentation par la fonction de contour ça prend un arbre plan à n arêtes et ça renvoie une excursion de longueur 2n qui est la fonction de contour. Alors la question qui devient très intéressante quand on a vu ça c'est est-ce que si je vous donne la fonction de contour d'un arbre plan vous pouvez reconstruire l'arbre lui-même ? La réponse est oui voilà comment on procède on prend la fonction de contour de l'arbre et puis on imagine qu'on place de la colle partout sous cette excursion ok ? Donc imaginez que partout sous l'excursion FT je dispose de la colle je vais la représenter en vert j'espère que c'est visible du fond de la salle et maintenant une fois qu'on a disposé cette colle sous la fonction de contour on imagine qu'on place une main de chaque côté de cette excursion et puis qu'on l'écrase de sorte que les sommets qui se font face sous cette excursion se retrouvent collés les uns aux autres exactement comme c'est indiqué par les flèches en pointillant donc allons-y imaginons qu'on met une main de chaque côté et qu'on écrase cette excursion de plus en plus et vous voyez qu'à force de l'écraser les points qui se faisaient face se retrouvent collés exactement comme c'est le cas ici donc si on l'écrase encore et encore on finit bien par obtenir un arbre plan dont voici les sommets et cet arbre plan c'est celui avec lequel on était parti au départ donc ce que dit cette transformation c'est que la représentation par la fonction de contour et bien c'est ce qu'on appelle une bijection à un arbre plan à n arrête ça associe une et une unique excursion de longueur 2n et inversement à une excursion de longueur 2n ça associe un et un unique arbre plan à n arrête donc si je fais un peu le bilan de ce qu'on est en train de faire les objets auxquels on s'intéresse maintenant sont les arbres plans la notion de taille d'un arbre plan c'est le nombre d'arrêtes n et donc le deuxième problème de combinatoire de la soirée c'est de compter le nombre d'arbres plans à n arrêtes le cardinal de cet ensemble t1-dix et bien c'est ce qu'on va faire on va montrer que le nombre d'arbres plans à n arrêtes il est donné par ce nombre très célèbre qu'on appelle le nième nombre de catalans qui est égal à 1 sur n plus 1 fois le coefficient binomial n parmi deux n que vous connaissez peut-être écrit sous la forme c2nn c'est ça alors comment on fait ça et bien on va utiliser la représentation par la fonction de contour puisque cette représentation est une bijection on sait qu'il y a autant d'arbres plans à n arrêtes que d'excursions de longueur de z donc il suffit de compter le nombre d'excursions de longueur de z alors compter le nombre d'excursions de longueur de z c'est un problème qui peut être un peu difficile et donc comme souvent en mathématiques quand on est devant un problème difficile et bien on commence par résoudre un problème plus simple qui lui ressemble et là le problème plus simple en question ça va être de compter le nombre de ponts de longueur de z donc on va noter l'ensemble des ponts c puissance 0 indice de z qu'est-ce que c'est qu'un pont de longueur de z et bien c'est un chemin de longueur de z un élément de c2n qui revient en 0 à l'instant de z c2n est égal à 0 ça c'est un exemple de pont de longueur de z donc un pont c'est comme une excursion mais par contre j'impose pas du tout de rester positif c'est une excursion à laquelle j'ai retiré une contrainte c'est pour ça que ça va être plus facile de compter les ponts que les excursions alors si je résume on veut compter le nombre d'excursions le nombre de chemins qui restent positifs et reviennent en 0 et on va commencer par compter le nombre de ponts les chemins qui reviennent en 0 sans forcément rester positif et quel est le lien entre ces deux problèmes et bien le nombre d'excursions c'est le nombre de ponts moins le nombre de ponts qui ne sont pas des excursions donc l'écriture de cette formule est un peu désagréable mais elle ne dit rien d'intéressant c'est vraiment complètement trivial ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous montrer qu'on peut compter ces deux ensembles là alors commençons comme promis par le nombre de ponts de longueur de z pour compter le nombre de ponts de longueur de z il faut faire l'observation suivante si vous avez un chemin de longueur de z qui ne fait que des pas plus 1 positif et moins 1 négatif et bien si vous voulez qu'il revienne en 0 à l'instant de z il faut qu'il ait fait autant de pas positifs que de pas négatifs et c'est même une condition nécessaire et suffisante donc le nombre de façons de fabriquer un pont de longueur de z c'est le nombre de façons d'agencer n pas positifs parmi 2 n pas au total c'est à dire le nombre de façons de choisir n éléments parmi 2 n éléments et ça c'est le coefficient binomial n parmi 2 n ok ? donc ça c'était pour la première moitié pour la deuxième il faut compter le nombre de ponts qui ne sont pas des excursions alors prenons un pont qui n'est pas une excursion si un pont n'est pas une excursion ça veut dire qu'il prend un moment des valeurs négatives sinon ce serait une excursion donc s'il prend des valeurs négatives puisqu'il ne fait que des pas plus 1 et moins 1 ça veut dire que tôt ou tard il va toucher moins 1 et bien on va regarder la première fois où ça arrive la première fois où notre pont touche la valeur moins 1 c'est ici et puis on va regarder le reste de la trajectoire qui est la trajectoire en bleu ok ? cette trajectoire en bleu on va faire une symétrie axiale par rapport à l'axe x égale moins 1 qui est en pointillé donc je prends le morceau bleu et puis je fais une symétrie axiale par rapport à x égale moins 1 comme ça qu'est-ce que j'obtiens ? j'étais parti d'un pont un chemin qui allait revenir en 0 à l'instant de zen et j'ai fait une symétrie par rapport à x égale moins 1 donc j'obtiens un chemin qui arrive maintenant en moins 2 ça c'est évident et si je prends un chemin qui part de 0 et arrive en moins 2 et bien il va forcément prendre la valeur moins 1 à un moment la première fois c'est ici je regarde le reste de la trajectoire après ces premiers instants où il touche moins 1 et je fais la même chose une symétrie par rapport à l'axe x égale moins 1 qu'est-ce que j'obtiens ? un pont évidemment parce que j'avais atteint moins 2 et j'ai fait une symétrie par rapport à cet axe et en fait ce pont c'est le pont avec lequel on était parti au départ donc ce que dit cette transformation qu'on appelle le principe de réflexion c'est qu'il y a autant de ponts qui ne sont pas des excursions que de chemins qui partent de 0 et arrivent en moins 2 il y a une bijection entre ces deux ensembles et donc plutôt que de compter le nombre de ponts qui ne sont pas des excursions et bien on peut compter le nombre de chemins qui partent de 0 et arrivent en moins 2 ok on note ça c puissance moins 2 indice de z et maintenant combien il y a de chemins qui partent de 0 et arrivent en moins 2 et bien c'est un peu le même problème qu'avec les ponts si vous voulez qu'un chemin arrive en moins 2 il faut qu'il fasse exactement un pas négatif de plus que de pas positif et donc le nombre de façons de fabriquer un tel chemin c'est le nombre de façons d'agencer n plus 1 pas négatif parmi deux n pas au total et ça c'est le coefficient binomial n plus 1 parmi deux n le nombre de façons de choisir n plus 1 élément parmi deux n éléments et là vous êtes ramené à un calcul avec des coefficients binomiaux et vous tombez tout droit sur le énième nombre de catalans ce qui termine la preuve de ce résultat alors il existe beaucoup d'autres façons de démontrer cette proposition et si ça vous intéresse je vous encourage à lire un superbe livre de Richard Stanley qui s'appelle Catalan Numbers et qui répertorie ces démonstrations ce qu'on va faire maintenant c'est plutôt s'intéresser enfin à des arbres plans qui sont aléatoires et on va le faire toujours avec notre modèle favori grand T indice n ça va être un arbre plan à n arrête uniforme je vous rappelle ce que ça veut dire ça veut dire que pour tout arbre plan à n arrête la probabilité que grand T n soit égale à cet arbre plan c'est 1 sur le nombre d'arbres plans à n arrête tous les arbres plans à n arrête ont la même probabilité d'être choisi et pour essayer de comprendre cet arbre plan à n arrête uniforme grand T n je vous propose qu'on regarde sa fonction de contour qu'on va appeler grand F indice n et puisque cet arbre plan il est choisi uniformément au hasard parmi tous les arbres plans à n arrête et puisque la représentation par la fonction de contour est une bijection et bien la fonction de contour c'est une excursion de longueur 2 n qui elle-même est choisie uniformément au hasard parmi toutes les excursions de longueur 2 n alors une excursion de longueur 2 n uniforme ça n'est pas vraiment une marche aléatoire une marche aléatoire c'était un chemin de longueur 2 n uniforme mais vous pouvez tout de même y penser comme à une marche aléatoire qu'on aurait forcé à rester positive et à revenir en zéro à l'instant 2 n on dit qu'on a conditionné la marche aléatoire à rester positive et à revenir en zéro et si vous pensez à une excursion uniforme comme à une marche aléatoire qu'on a conditionnée et bien le résultat suivant ne va pas beaucoup vous surprendre c'est un théorème du milieu des années 70 qui est dû à K et qui dit la chose suivante prenez une excursion de longueur 2 n uniforme grand F indice n et puis changez la d'échelle par 2 n sur l'axe des aptistes et par racine de 2 n sur l'axe des ordonnées c'est exactement le même changement d'échelle qu'on a fait tout à l'heure pour construire le mouvement brognien et bien quand vous faites ça quand la longueur de l'excursion tend vers l'infini quand n tend vers l'infini cette excursion changée d'échelle converge vers une fonction aléatoire de 0,1 dans R qui s'appelle l'excursion brognienne et à nouveau il s'agit d'une convergence en loi pour des fonctions aléatoires et qu'est-ce que c'est que cette excursion brognienne et bien vous pouvez très bien y penser comme le mouvement brognien qu'on a conditionné à rester positif et à revenir en zéro à l'instant 1 le conditionnement qu'on a fait sur la marche aléatoire pour obtenir une excursion et bien il est passé à la limite au mouvement brognien donc grâce à ce théorème on comprend maintenant la limite d'échelle de la fonction de contour d'un arbre plan à n arêtes uniformes que se passe-t-il si maintenant on s'intéresse à la limite d'échelle de l'arbre Tn lui-même d'abord qu'est-ce que ça veut dire faire la limite d'échelle d'un arbre plan et bien on a un arbre plan à n arêtes on va vouloir prendre n très très grand des arbres avec de plus en plus d'arêtes et vous voyez que si la longueur des arêtes ne change pas si elle est toujours égale à 1 disons et bien l'arbre plan il va sortir de l'écran de toutes parts on a le même problème que quand on a construit le mouvement brognien il faut changer d'échelle il faut faire un zoom en arrière pour qu'on puisse continuer à observer tout l'arbre plan Tn et là changer d'échelle ça va vouloir dire raccourcir la longueur des arêtes et évidemment il faut prendre regard à ne pas trop raccourcir la longueur des arêtes parce que sinon notre arbre risque de s'écraser sur un seul point et on ne verra plus rien du tout alors pour trouver la bonne longueur à donner aux arêtes de cet arbre et bien il faut qu'on connaisse la longueur des branches de l'arbre Tn plus les branches sont longues plus l'arbre est étendu et plus il faudra prendre des arêtes de petite taille pour qu'ils restent à l'intérieur de l'écran alors essayons de trouver la longueur des branches on va prendre un sommet U et puis on va regarder la longueur de la branche qui mène de ce sommet U vers le sommet racine en haut c'est à dire ce qu'on a appelé tout à l'heure la hauteur du sommet U dans l'arbre Tn alors là la hauteur du sommet U c'est 3 mais en fait ça j'aurais pu le lire dans la fonction de contour il suffisait que je trouve le point dans la fonction de contour qui représente ce sommet U et que je regarde la valeur de la fonction de contour à ce point là maintenant le théorème de Key il nous dit une fonction de contour la fonction de contour grand Fn qui est une excursion uniforme si on la renormalise par racine de 2n en ordonnée on tombe à la limite sur une fonction aléatoire qui est l'excursion brunienne ça ça dit que les valeurs les plus grandes de la fonction de contour elles sont d'ordre de grandeur racine de 2n et donc les branches les plus longues de l'arbre Tn elles sont aussi d'ordre de grandeur racine de 2n ça veut dire que la longueur qu'il faut choisir pour les arrêtes c'est 1 sur racine de 2n de sorte que les branches les plus longues sont à peu près de taille 1 et que l'arbre reste bien à l'intérieur de l'écran on arrive maintenant à un théorème qui date du début des années 90 qu'on peut attribuer d'une part à David Aldous et d'autre part à Thomas Duquen et à Jean-François Le Gall donc on prend un arbre plan à n arrêtes uniformes grand Tn et puis on le multiplie par 1 sur racine de 2n ça veut dire que maintenant dans cet arbre toutes les arrêtes ont longueur 1 sur racine de 2n et bien quand on prend des arbres de plus en plus grands quand n tend vers l'infini ces arbres changés d'échelle convergent vers un objet aléatoire qu'on appelle l'arbre brunien et à nouveau il s'agit d'une convergence en loi mais ça n'est plus une convergence en loi ni pour des nombres aléatoires ni pour des fonctions aléatoires mais disons pour des arbres aléatoires alors voilà une simulation de l'arbre brunien réalisé par Igor Korchemsky sur laquelle vous pouvez voir que c'est un arbre qui est extrêmement touffu extrêmement foisonnant très ramifié on a l'impression qu'il a des branches qui poussent absolument partout alors comme le mouvement brunien cet arbre brunien il possède des propriétés assez fantastiques et je peux même vous dire comment l'arbre brunien est obtenu pour construire l'arbre brunien il faut recoller une excursion brunienne c'est exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure prenez une excursion brunienne qui est la limite d'échelle des fonctions de contour vous imaginez que vous mettez de la colle sous cette excursion et puis vous la recollez vous identifiez les points qui se font face sous l'excursion en les collant les uns aux autres et bien en faisant ça vous obtenez l'arbre brunien alors formellement cet arbre brunien c'est ce qu'on appelle un arbre continu donc il faut imaginer une collection de segments qu'on recolle les uns sur les autres mais avec l'interdiction évidemment de former des cycles c'est un arbre continu aléatoire qui est fractal si vous prenez un petit morceau de cet arbre brunien et que vous faites un zoom ce que vous allez voir ressemble encore à l'arbre brunien c'est aussi un arbre continu aléatoire dans lequel avec probabilité 1 les points de branchement sont partout ça veut dire que si vous prenez un petit morceau de segment à l'intérieur de cet arbre et bien il y a une infinité d'autres segments qui sont attachés sur ce segment on dit que les points de branchement sont denses dans l'arbre brunien et bien que ce soit les points de branchement bien que les points de branchement soient partout et bien ce sont les feuilles qui prennent toute la place les feuilles sont les points qui se trouvent au bout des branches et ça ça veut dire que l'arbre est tellement touffu tellement foisonnant que si vous choisissez un sommet au hasard à l'intérieur et bien vous allez toujours tomber sur une feuille vous allez toujours vous retrouver au bout d'une branche donc cet arbre possède des propriétés qui sont un peu déroutantes comme le mouvement brunien on pourrait en parler pendant des heures mais je vais plutôt terminer cette deuxième partie de l'exposé et en commencer une troisième et dernière où on va parler comme promis de surface discrète aléatoire et ce que j'entends par surface discrète c'est ce que mathématiquement on appelle une carte alors on va commencer par une définition comme tout à l'heure qui est celle d'une carte et plus précisément d'une carte planaire qui sont les cartes auxquelles on va s'intéresser dans cet exposé alors pour construire pour construire une carte planaire vous prenez des polygones et puis vous recollez ces polygones le long de leurs arêtes de sorte à former une sphère c'est exactement ce qu'on fait quand on construit ce ballon de foot avec des pentagones et des hexagones c'est pour ça qu'il y a un ballon de foot sur la pub alors je vais vous montrer un autre exemple on va prendre deux triangles et deux hexagones et puis on va les recoller pour former une carte planaire alors voilà comment on va les recoller là il y a un premier triangle ok là il y a un deuxième triangle qui est un peu déformé j'ai un peu tordu là il y a un premier hexagone qui est aussi un petit peu déformé et puis le dernier hexagone il se trouve à l'arrière du dessin il est exactement ici et maintenant ces quatre polygones on les recolle entre eux en appariant leurs arêtes deux par deux exactement comme c'est indiqué par les flèches en rouge on imagine qu'on colle les arêtes des polygones les unes sur les autres et une fois qu'on effectue cette opération de recollement on obtient effectivement une sphère la surface d'un ballon et donc ça ça définit une carte planaire alors quand vous avez une carte planaire vous pouvez très bien décider de la voir comme un graphe elle a des sommets qui sont hérités des polygones que vous avez recollés entre eux et elle a aussi bien sûr des arêtes qui relient ces sommets et les arêtes sont aussi héritées des polygones que vous avez recollés mais quand vous avez une carte non seulement vous connaissez le graphe vous savez quels sommets sont reliés les uns aux autres mais en plus vous avez un dessin de ce graphe sur la sphère une carte c'est un objet qui contient plus d'informations qu'un graphe qui est plus riche qu'un graphe en particulier non seulement vous avez des sommets et des arêtes comme dans n'importe quel graphe mais en plus vous avez des faces les faces ce sont les polygones que vous avez recollés entre eux c'est ce que vous obtenez si vous découpez la carte le long des arêtes avec une carte de ciseaux ce qu'on appelle le degré d'une face et bien c'est le degré du polygone à partir duquel elle a été obtenue donc cette face là elle a 5 arêtes certes mais en fait elle a degré 6 c'est parce qu'on l'a obtenue à partir d'un hexagone dont on a recollé deux côtés consécutifs ok ? exactement comme ça alors j'espère que ces définitions sont claires ce qu'on va faire maintenant avec les cartes planaires c'est qu'on va vouloir les compter c'était notre exercice favori de la soirée et ça ça peut être très difficile parce que certaines cartes planaires ont beaucoup de symétrie par exemple le ballon de foot et donc pour briser ces symétries on va se donner un point de repère à l'intérieur de la carte et ce point de repère ça va être ce qu'on appelle une arête orientée donc c'est une arête mais avec un sens avec un point cible un point source pardon et un point cible donc cette arête orientée je vais la noter avec une flèche pour me souvenir du sens de cette arête c'est ce qu'on appelle la racine d'une carte ok ? c'est ce qui va nous servir de point de repère à l'intérieur de la carte et quand on a choisi une racine on dit que la carte planaire elle est enracinée et puis pour faciliter encore un peu plus les choses je vais supposer qu'en plus de la racine on a choisi quelque part un sommet à l'intérieur de la carte que je vais représenter en vert qu'on appelle parfois le sommet marqué et donc quand on a choisi en plus de la racine un sommet on dit que la carte est enracinée et pointée alors ça ce sont des détails techniques qui vont nous aider un peu dans la suite de l'exposé mais la question que vous vous posez peut-être maintenant c'est pourquoi on appelle cet objet une carte en quel sens cet objet est-il une carte ? et bien c'est une carte au sens géographique du terme il faut imaginer que les faces sont des régions que les arêtes sont des frontières entre ces régions et si vous recollez des régions le long de leurs frontières et bien vous obtenez une carte planaire alors là j'ai un peu triché ma carte planaire elle est dessinée sur l'écran sur le plan mais c'est essentiellement la même chose il suffit d'imaginer qu'on referme l'arrière de l'écran en une sphère un peu comme ça et on obtient une carte planaire qui est dessinée sur la sphère c'est exactement la même chose que quand vous décidez de dessiner la carte du monde sur un planisphère ou sur une map montre et donc c'est pour ça qu'on appelle cet objet carte planaire c'est parce qu'on peut les dessiner sur le plan alors je reviens un tout petit peu sur la définition d'une carte planaire pour vous dire que ces cartes on commence à s'y intéresser vraiment dans les années 60 avec les travaux d'un mathématicien qui s'appelle William Thomas Tutt et qui s'intéresse justement à des problèmes d'énumération de cartes il essaye de les compter et on va revenir sur ce problème un petit peu plus tard et puis ensuite les cartes sont apparues dans plein de domaines des mathématiques et en particulier dans les années 80 dans ce qu'on appelle la théorie de la gravité quantique en dimension 2 c'est une théorie de physique dont le but est d'unifier la mécanique quantique la physique de l'infiniment petit avec la relativité générale la physique de l'infiniment grand et dans cette théorie de la gravité quantique on utilise des cartes planaires aléatoires comme modèle de surface discrète aléatoire et donc en quelque sorte les résultats dont je vais vous parler maintenant ils sont motivés par cette théorie de la gravité quantique en dimension 2 alors revenons un peu sur Terre ce qu'on va faire nous c'est s'intéresser à une classe particulière de cartes qui s'appellent les quadrangulations une quadrangulation c'est une carte dont toutes les faces sont degré 4 une carte qu'on obtient en recollant seulement entre eux des quadrilatères donc ça c'est un exemple de quadrangulation cette face est un quadrilatère celle-là aussi et ça c'est un quadrilatère dont on a recollé deux côtés consécutifs entre eux puis la face qui est à l'extérieur sur la sphère elle est aussi de degré 4 et j'insiste un peu lourdement avec ça mais je vais demander que ces quadrangulations elles soient enracinées et pointées qu'elles aient l'arête orientée distinguée la racine et puis le sommet marqué le sommet vert alors on a vu tout à l'heure qu'on pouvait construire des arbres avec des chemins en utilisant la fonction de contour et bien maintenant on va monter d'un étage je vais vous montrer qu'on peut construire des cartes à partir d'arbres en utilisant ce qu'on appelle la bijection Corrie-Vauclin-Schaeffer donc voilà comment on procède on commence avec un arbre plan à n arêtes c'est le même objet qu'on a étudié dans la partie précédente et puis sur cet arbre plan on va ajouter des étiquettes au sommet de l'arbre ok ces étiquettes sont des entiers qu'on va attacher à chaque sommet de l'arbre mais pour ces étiquettes il y a des règles d'abord l'étiquette du sommet racine c'est 0 toujours et puis ensuite le long d'une arête l'étiquette varie soit de 1 soit de 0 soit de moins 1 donc le long d'une arête vous pouvez augmenter l'étiquette de 1 ça c'est autorisé vous pouvez la diminuer de 1 c'est aussi autorisé ou vous pouvez décider de donner la même étiquette à deux extrémités d'une arête tout ça fonctionne et ainsi de suite et quand vous avez un arbre plan avec des étiquettes qui respectent ces règles et bien on dit qu'on a un arbre plan bien étiqueté et à partir de cet arbre plan bien étiqueté on va construire une carte pour ça on va parcourir l'arbre plan dans l'ordre de contours qu'on a déjà rencontré tout à l'heure donc on va partir du sommet racine et puis on va parcourir les branches de l'arbre les unes après les autres exactement comme c'est indiqué par les flèches en pointillé jusqu'à revenir au sommet racine et à chaque fois qu'on va voir un sommet dans l'ordre de contours on va chercher le prochain sommet après lui dans l'ordre de contours qui étiquette 1 de moins et puis on mettra une arête une nouvelle arête entre ces deux sommets un exemple vaut mieux qu'un long discours le premier sommet dans l'ordre de contours c'est le sommet racine rho il a étiquette 0 donc on cherche après lui dans l'ordre de contours le prochain sommet d'étiquette 1 de moins moins 1 donc on commence l'ordre de contours c'est ce sommet on met une nouvelle arête entre les deux le deuxième sommet dans l'ordre de contours c'est ce sommet d'étiquette 1 et on cherche le prochain d'étiquette 1 de moins 0 dans l'ordre de contours c'est le sommet racine on met une arête entre les deux Le troisième sommet dans l'ordre de contours, c'est le sommet racine d'étiquette 0, on cherche le prochain moins 1, c'est ce sommet, on met une nouvelle arrête. On arrive à ce sommet d'étiquette moins 1, on cherche le prochain d'étiquette moins 2, il est là, on met une nouvelle arrête entre les deux. On arrive à un sommet d'étiquette encore moins 1, le prochain moins 2 il est là, c'est le même. Puis on arrive à ce sommet d'étiquette moins 2, et là on cherche le prochain d'étiquette moins 3, et on a un problème parce que moins 2 c'est la plus petite étiquette dans l'arbre, il n'y a pas de sommet d'étiquette moins 3. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on l'ajoute. On ajoute un sommet qu'on va appeler V étoile, qui a l'étiquette moins 3. C'est simple les maths, en fait. Et on relie le sommet d'étiquette moins 2 à ce sommet d'étiquette moins 3. Comme ça, on peut continuer. Ensuite, on va arriver à sommet d'étiquette moins 1, on va aller au prochain moins 2, etc., etc. Et on peut continuer à faire cette opération jusqu'à être revenu dans l'ordre de contour au sommet racine. Une fois qu'on a fait ça, on efface les arêtes de l'arbre initiales, les arêtes qui sont en noir, et puis les étiquettes des sommets, eh bien, ce qu'on obtient, c'est une quadrangulation. Alors, ce n'est pas du tout évident que toutes les faces aient degré 4, mais au moins sur le dessin, on peut s'en convaincre. Cette face-là, c'est un quadrilatère. Ça, c'est un quadrilatère dont on a recollé deux côtés consécutifs. Ça, c'est un quadrilatère, ça aussi. Ça, c'en est un autre dont on a recollé deux côtés. Et puis la face à l'extérieur, elle a aussi degré 4. Donc, c'est effectivement une quadrangulation, au moins sur cet exemple. Une seconde remarque, c'est que dans chaque face de cette quadrangulation, se trouve une et une seule arête de l'arbre initial. Donc, on peut encore le vérifier sur le dessin. Dans ce quadrangle, se trouve une arête, c'est celle-ci. Dans celui-là, il y a cette arête. Dans le quadrangle à l'extérieur, il y a cette arête qui est là. Et ainsi de suite. Chaque face contient exactement une arête de l'arbre initial. Et donc, puisqu'on est parti d'un arbre plan à N arêtes, eh bien, on obtient une quadrangulation avec N face. Alors, j'ai dit que ces quadrangulations, elles devaient être enracinées. Eh bien, pour choisir la racine, on va se donner un entier epsilon qui vaut moins 1 ou 1. Si epsilon vaut 1, la racine, ce sera l'arête qui va du sommet racine, d'étiquette 0, au premier sommet d'étiquette moins 1. Et puis, si epsilon vaut au contraire moins 1, eh bien, on prendra la même arête, mais orientée dans le sens opposé. On ira du premier sommet d'étiquette moins 1 au sommet racine rho. Comme ça, on obtient effectivement une quadrangulation qui est enracinée. Et puis, j'ai dit qu'elle devait être pointée. Eh bien, le sommet marqué, ce sera le sommet v étoile, qui, de toute façon, joue un rôle un peu particulier. OK. Et donc, c'est ça, la bijection Corrive-Auclin-Schaeffer. Alors, si je résume un peu ce qu'on vient de faire, on est parti d'un arbre plan à N arêtes. On a mis des étiquettes sur cet arbre. On a obtenu un arbre plan à N arêtes bien étiqueté. Et à la fin, on a construit une quadrangulation à N face, enracinée et pointée. Eh bien, le théorème qui a été démontré par Robert Corrie et Bernard Wauclin en 1981, et qu'on a beaucoup mieux compris avec les travaux de Gilles Schaeffer à la fin des années 90, c'est que cette application qui prend un arbre plan à N arêtes bien étiqueté, TL, et puis le ε qui vaut moins 1 ou 1, et nous renvoie une quadrangulation à N face, eh bien, c'est une bijection. À un arbre plan bien étiqueté et à un ε, elle associe une et une unique quadrangulation à N face. Et en fait, l'application réciproque qui, à partir de la quadrangulation, reconstruit l'arbre plan bien étiqueté, elle est, elle aussi, assez explicite. Ça prendrait un peu de temps de vous expliquer la preuve de ce résultat, et donc, plutôt que de le faire, je vous propose qu'on s'intéresse aux conséquences de cette bijection Corrie-Vauclin-Schaeffer. Et la première conséquence, c'est qu'on va pouvoir résoudre le dernier problème de combinatoire de la soirée. Donc, les objets auxquels on s'intéresse sont maintenant les quadrangulations. La taille d'une quadrangulation, c'est le nombre de faces. Et donc, le dernier problème, c'est compter ce nombre de quadrangulations à N face, le cardinal de cet ensemble QN. Et on va montrer que c'est égal à la formule que vous voyez à l'écran. Et bien, pour faire ça, on va utiliser la bijection Corrie-Vauclin-Schaeffer. Donc, que nous dit cette bijection ? Elle nous dit que pour construire une quadrangulation à N face, il faut un arbre plan à N arêtes. Ça, il y en a le énième nombre de Catalans, on l'a démontré tout à l'heure. Ensuite, sur cet arbre, il faut mettre des étiquettes. Mais vous voyez, l'étiquette du sommet racine, elle est fixée. Et puis ensuite, le long de chaque arête, on a trois choix. Soit faire plus un, soit moins un, soit la même étiquette. Donc, il y a N arêtes dans l'arbre. Il y a trois choix par arête. Ça fait trois puissances N façon de mettre les étiquettes. Ensuite, on a construit les arêtes. Là, il n'y avait pas du tout de choix possible. Et puis, à la toute fin, on avait ce epsilon qui valait moins un ou un pour l'orientation de l'arête racine. Et donc, il faut encore multiplier tout ça par deux. Et on obtient bien le résultat que j'avais montré. Alors, je vous déconseille d'écrire une preuve comme je viens de le faire là. Mais c'est quand même ce que dit la bijection Corrie-Vauclin-Schaeffer. Alors, en fait, ce résultat, il était connu depuis très longtemps. C'est cet œil qu'il avait démontré déjà dans les années 60. Et c'est justement en voyant ce résultat et en voyant apparaître le énième nombre de Catalans dans la formule qu'on s'est mis à penser que peut-être il existait des bijections entre des quadrangulations et des arbres. Il a fallu attendre 20 ans avant que Corrie et Vauclin ne découvrent comment les arbres étaient cachés à l'intérieur des quadrangulations. Donc voilà pour ce résultat d'énumération. Et maintenant, je vais vous montrer une propriété de cette bijection Corrie-Vauclin-Schaeffer qui est en termes des distances de graphe dans la quadrangulation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire distance de graphe ? Si vous prenez deux sommets dans la quadrangulation, la distance de graphe entre ces deux sommets, c'est le plus petit nombre d'arêtes qu'il faut pour aller d'un sommet à un autre, d'un sommet à l'autre dans la quadrangulation. Donc là, la distance de graphe, c'est quatre parce qu'il faut au minimum quatre arêtes pour aller de V à V étoile dans la quadrangulation. Et le résultat, c'est que pour n'importe quel sommet de la quadrangulation, n'importe quel sommet V, la distance de graphe entre ce sommet V et le sommet marqué V étoile, c'est l'étiquette de V moins l'étiquette de V étoile. Alors, pourquoi ce résultat est vrai ? Eh bien, prenez un sommet V dans la quadrangulation dont l'étiquette est ici 1. Eh bien, ce que vous pouvez faire par construction, c'est comme ça qu'on a construit la quadrangulation Q, c'est suivre cette arête qui vous emmène vers le prochain sommet d'étiquette 0. OK ? L'arrête qui est en bleu. Et puis, arrivé à un sommet d'étiquette 0, vous pouvez suivre l'arrête qui vous emmène au prochain d'étiquette moins 1. Et ainsi de suite. De sommet d'étiquette moins 1, vous pouvez suivre une arête qui vous emmène au sommet d'étiquette moins 2, etc. Et forcément, vous allez finir par arriver au sommet marqué V étoile qui est celui qui a l'étiquette la plus petite. Et de combien d'étapes vous avez besoin pour faire ça ? Eh bien, c'est exactement l'étiquette de V moins l'étiquette de V étoile. Ici, l'étiquette de V, c'est 1. Celle de V étoile, c'est moins 3. Et donc, vous avez besoin de 4 arrêtes pour aller de V à V étoile. Et pourquoi c'est le chemin le plus court ? Eh bien, c'est encore une propriété de la construction. Toutes les arrêtes relient un sommet d'étiquette I à un sommet d'étiquette I-1. Et donc, pour aller d'un sommet d'étiquette I à un sommet d'étiquette I-3, vous ne pouvez pas faire mieux que 4 arrêtes. C'est impossible. Donc, ce qu'il faut retenir de ce résultat, c'est que, grosso modo, les distances de graphes dans la quadrangulation sont données par les étiquettes. Alors là, évidemment, je triche allègrement parce que ce sont les distances de graphes vers le sommet marqué. Mais c'est quand même l'idée qu'il faut retenir de ce résultat. Les distances de graphes sont données par les étiquettes. OK, vient enfin le moment de considérer des quadrangulations aléatoires. Et on va le faire toujours avec le même modèle. Grand Q indice N va être une quadrangulation à N face uniforme. Je rappelle une dernière fois ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour toute quadrangulation à N face, la probabilité que grand Q N soit égale à cette quadrangulation, c'est 1 sur le nombre de quadrangulations à N face. Elles ont toutes la même probabilité d'être choisies. Et ce qu'on veut faire avec cette quadrangulation à N face uniforme, c'est comme tout à l'heure comprendre sa limite d'échelle. On va faire grandir le paramètre N, le nombre de faces. Et si toutes les arrêtes gardent la même longueur, cette quadrangulation elle va sortir de l'écran de toutes parts. Donc il faut faire la même chose qu'avec les arbres, changer la longueur des arrêtes pour que notre quadrangulation reste à l'intérieur de l'écran. Et pour trouver la bonne échelle, la bonne longueur à donner aux arrêtes, il faut qu'on comprenne l'ordre de grandeur des distances de graphes dans cette quadrangulation QN. Si les distances de graphes sont très grandes, la quadrangulation sera très étalée et donc il faudra beaucoup raccourcir les arrêtes pour qu'elles restent dans l'écran. Alors essayons de comprendre l'ordre de grandeur des distances de graphes. Pour ça, je vous propose d'appliquer la bijection Corrie-Vauclin-Schaeffer à notre quadrangulation QN mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on part de la quadrangulation et on récupère un arbre plan à N arrêtes bien étiqueté TNLN. Et puis on a aussi un epsilon auquel on ne va pas s'intéresser. Donc on a notre arbre plan bien étiqueté TNLN mais puisque la bijection Corrie-Vauclin-Schaeffer est une bijection et que cette quadrangulation QN on l'a choisie uniformément au hasard parmi toutes les quadrangulations à N face, eh bien l'arbre plan TN c'est un arbre plan à N arrêtes uniforme. Le même arbre plan aléatoire qu'on a regardé dans la partie précédente de l'exposé. Mieux, les étiquettes grand LN forment un étiquetage de cet arbre lui-même uniforme choisi uniformément au hasard parmi tous les étiquetages possibles. Une autre façon de le voir c'est de se dire que pour chaque arête on choisit avec probabilité un tiers, un tiers, un tiers si l'étiquette varie de plus 1, 0 ou moins 1 le long de cette arête. Ok ? Donc maintenant ce qu'on a dit dans la proposition précédente c'est que l'ordre de grandeur des distances de graphe il nous est donné par l'ordre de grandeur des étiquettes. C'est à peu près la même chose. Donc il faut qu'on comprenne quel est l'ordre de grandeur des étiquettes dans cet objet. On a vu dans la partie précédente que la hauteur d'un arbre plan à n arêtes uniformes, la longueur des branches les plus longues c'était racine de n à peu près. Et maintenant si je prends une branche de longueur racine de n dans cet arbre à n arêtes, comment varient les étiquettes le long de cette branche ? Et bien comme une marche aléatoire, le long de chaque arête on a avec probabilité un tiers, un tiers, un tiers, on fait un pas plus un, zéro ou moins un. C'est une marche aléatoire qui est à peine différente de celle qu'on a étudiée tout à l'heure. Et donc croyez-moi sur parole, cette marche aléatoire elle a la même propriété qu'on a vu dans le théorème de Tonsker qui veut qu'au bout de n pas, la marche aléatoire prend des valeurs d'ordre racine de n. Et donc dans une branche de longueur racine de n, les étiquettes vont avoir en deux grandes heures racine de racine de n, n puissance 1 quart. Et donc les distances de graphe elles aussi devraient être d'ordre n puissance 1 quart. Évidemment cet argument il est heuristique, il n'y a rien de rigoureux dans ce que je suis en train de vous montrer. Mais ça vous donne quand même une bonne idée de quel doit être l'ordre de grandeur des distances de graphe dans cette quadrangulation à n face. Et on arrive enfin au théorème que je voulais vous montrer depuis le début de l'exposé qui a été démontré indépendamment en 2013 par Jean-François Le Gall et par Grégory Miermont. Le théorème est le suivant. Prenez une quadrangulation à n face uniforme, grand Qn et puis multipliez-la par 1 sur n puissance 1 quart. Toutes les arrêtes ont longueur 1 sur n puissance 1 quart, l'inverse de l'ordre de grandeur des distances de graphe, donc c'est le changement d'échelle naturel. Et bien quand n tend vers l'infini, quand le nombre de faces de la quadrangulation tend vers l'infini, cette quadrangulation changée d'échelle converge vers un objet aléatoire qu'on appelle la carte brownienne. Et à nouveau il s'agit d'une convergence sans loi mais qui est dans un bon espace dont on ne va pas parler. Voilà une simulation de la carte brownienne réalisée par Jérémy Bettinelli sur laquelle vous pouvez voir que c'est un objet dont la géométrie est extrêmement tortueuse, très rugueuse, on a l'impression d'une surface flippée et hérissée de piques. Cette carte brownienne c'est aussi un objet qui est absolument fascinant. Formellement, c'est ce qu'on appelle un espace métrique aléatoire. C'est un ensemble de points avec des distances entre ces points et les distances sont aléatoires. Et c'est un espace métrique aléatoire qui est fractal. Vous n'allez plus être très surpris. Si on prend un petit morceau de la carte brownienne et qu'on fait un zoom, ce qu'on voit ressemble encore à la carte brownienne. C'est aussi un espace métrique aléatoire qui, avec probabilité 1, est homéomorphe à la sphère de dimension 2. Ça veut dire que si vous imaginez que la carte brownienne est faite de caoutch et que vous soufflez à l'intérieur, vous allez obtenir une sphère de dimension 2, la surface d'un ballon. On dit que la carte brownienne a la forme d'une sphère ou la topologie d'une sphère. Et bien, quelle est la forme d'une sphère de dimension 2 ? La dimension fractale de la carte brownienne est égale à 4. Ça, ça veut dire que dans la carte brownienne, quand les distances sont de l'ordre de r, le volume est de l'ordre de r puissance 4. Et ce r puissance 4, on l'a déjà vu apparaître parce qu'on a dit que dans une quadrangulation à n face, de volume n, les distances étaient de l'ordre de n puissance 1 quart. Et donc, ce 4, c'est vraiment le même que le 1 quart qu'on a vu apparaître tout à l'heure avec les distances de graphe. Donc, c'est le moment de terminer cet exposé et je vais le faire avec une dernière remarque. C'est que le mouvement brownien, l'arbre brownien et la carte brownienne, ce sont trois objets qui sont universels. Vous pouvez les obtenir comme limite d'échelle de tout un tas de modèles de marche aléatoire, d'arbre aléatoire et de carte aléatoire. Cette universalité, c'est ça aussi qui fait que ces objets sont aussi intéressants et aussi fascinants à étudier. Voilà, j'espère que cet exposé vous a plu et je vous remercie de l'avoir écouté. Merci. Merci à toi Loïc pour cet exposé brillant et magnifique. Alors, on va pouvoir passer aux questions. Donc, je vous apporte le micro. Donc, qui veut poser la première ? Pour la distance qu'on a définie des étiquettes, est-ce qu'on a juste oublié la valeur absolue ou elle peut être négative ? Alors, en fait, le sommet V étoile, c'est le sommet qui a l'étiquette la plus petite. Donc, ce truc-là, ça va rester toujours positif. Merci. Autre question ? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est un peu concernant le chemin brunien dont vous avez parlé au début. Oui. Mais est-ce que, du coup, par construction, l'objet que vous avez construit, ça va avoir une longueur infinie ? Oui, effectivement. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler de... Est-ce qu'il va réussir avoir une certaine dimension fractale ou pas du tout ? il a aussi une dimension fractale. Alors, la dimension fractale, c'est 3,5 en fait. Ce sera un peu difficile à expliquer, mais il y a une notion de dimension fractale qui marche. En fait, cette notion, elle marche pour toute une classe d'objets. Elle marche aussi pour le mouvement brunien et pour l'arbre brunien. Et donc, la dimension fractale du mouvement brunien telle qu'on l'a définie, c'est 3,5. et celle de l'arbre brunien, c'est 2. Donc, oui, j'aurais pu, effectivement, parler de la dimension fractale de ces 3 objets. C'est même, en fait, une définition du fait d'être fractal, d'avoir... Que cette dimension fractale soit plus grande que la dimension réelle de l'objet. Le mouvement brunien, c'est une fonction, on s'attend à ce qu'il y ait la dimension 1 et en fait, ces 3,5, c'est plus grand et l'arbre pareil. On s'attend à ce qu'il ait dimension 1, c'est des segments recollés les uns sur les autres. Et en fait, il a dimension 2. Même chose pour la carte brunienne. Bonsoir, merci pour vous l'exposer. Je voudrais parler de l'arbre brunien. Je n'ai pas bien saisi la notion de densité que vous avez évoquée. Oui, c'est normal, c'est quelque chose qui est très déroutant la première fois qu'on le voit. C'était là. Donc ce que je disais, c'est que cet arbre brunien, il faut y penser comme des segments qui sont recollés les uns sur les autres. Donc en quelque sorte, on peut même en fait construire l'arbre brunien en faisant une telle procédure. C'est-à-dire qu'on a des segments dont la longueur est aléatoire et puis on les recolle les uns sur les autres en choisissant des points aléatoires pour recoller les branches. Et on recolle comme ça des branches qui sont de plus en plus petites. Donc la notion de densité, ça veut dire que... Donc évidemment, ça va continuer pendant très longtemps et je ne pourrais pas le faire au tableau, on y passerait un temps infini. Mais cette notion de densité, elle veut dire que si on prend un petit morceau de segment dans cet arbre, disons celui-là, eh bien sur ce morceau de segment, au bout d'un moment, il y a une infinité d'autres segments qui vont être collés. Et donc ça se rapproche de quelque chose que peut-être tu as déjà vu qui est que si tu te places sur l'intervalle 0,1 et puis tu regardes tous les rationnels qui sont dans cet intervalle, donc les éléments de Q inter 0,1, eh bien c'est la même chose. Dans n'importe quel petit intervalle, il y a une infinité de rationnels. Ils sont denses à l'intérieur de l'intervalle 0,1. Là, c'est un peu la même chose avec les points de branchement du mouvement brodiant. Et en fait, les rationnels sont certes dans 0,1, mais ils n'occupent aucune masse. Si tu regardes la mesure des rationnels dans cet intervalle, c'est 0. Et ce sont les irrationnels qui occupent toute la place. Eh bien c'est la même chose pour l'arbre brognien avec les feuilles qui occupent toute la place alors que les points de branchement sont denses. C'est vraiment, il y a une espèce d'analogie entre ces deux problèmes. Bonsoir. Vous avez dit donc que pour les arbres brognien, on pouvait y penser comme des marches aléatoires avec des conditionnements en plus. Et est-ce que le fait qu'il y ait une densité de chaque point partout sur l'arbre ce soit lié à du Borel Cantelli ? En quelque sorte, oui. De manière un peu détournée. Donc tu veux dire la densité des points de branchement ? Oui. Donc ça c'est une propriété du mouvement brognien et de l'excursion brognienne. Donc qu'est-ce que ça veut dire être un point de branchement ? Tu l'as peut-être déjà deviné. C'est que quand tu as cette fonction de contour que tu vas recoller pour former l'arbre, être un point de branchement ça veut dire être un minimum local. Tu vois, si tu as un minimum local, tu vas effectivement tu vas avoir tout ce morceau va former un sous-arbre et puis tout ce morceau qui vient après va en former un autre. Et ça, ça va créer ça va effectivement créer un point de branchement dans l'arbre. Et la propriété du mouvement brognien c'est que effectivement les minimas locaux sont denses dans la trajectoire du mouvement brognien. Donc c'est vraiment comme ça qu'on démontrerait ce résultat. Et un autre truc qui n'est pas du tout évident a priori c'est que ces minimas locaux il n'y en a pas deux qui sont identiques. Parce que tu vois s'il y avait un deuxième minima local qui était le même à côté ça voudrait dire qu'il y a trois sous-arbres. Ça voudrait dire que dans l'arbre brognien il y a des branchements qui sont triples et ça, ça n'arrive jamais en fait. L'arbre brognien il est ce qu'on appelle binaire c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une branche qui est collée à un endroit elle est la seule à être collée à un endroit. On ne peut pas en mettre une autre au même endroit après. Et effectivement tout ça est lié de près ou de loin au théorème de Borel-Cantelli qui permet de montrer ses propriétés presque sûres d'une façon ou d'une autre mais de manière assez détournée. Bonjour. Je veux seulement savoir les applications pratiques de ces objets-là et puis il m'en semble qu'on pourra s'en servir pour simuler des nombres aléatoires dans des ordinateurs mais le problème c'est que pour les simuler il faut avoir une fonction de choix aléatoire donc je ne sais pas est-ce que ça pourra servir pour simuler des nombres aléatoires. Ça me paraît être pas directement relié à ce problème. Alors pour les applications de ces résultats pour le mouvement brognien c'est assez clair. Le mouvement brognien ça modélise une tonne de choses donc ça va du mouvement de la particule de pollen qu'observait Brogne mais dès qu'on a un problème physique avec des perturbations c'est toujours le mouvement brognien qui va modéliser les perturbations. Ça a aussi été utilisé pour modéliser les cours des actions par bachelier au début du XXe siècle. Donc le mouvement brognien a des tonnes et des tonnes d'applications. Pour l'arbre brognien et la carte brognienne ça vient plus de questions physiques. Il y a cette théorie de la gravité quantique dont j'ai parlé donc la carte brognienne c'est censé répondre à la question de à quoi ressemble une sphère choisie au hasard et on a vraiment besoin de ça dans la théorie de la gravité quantique en dimension 2. Tout ça ce sont des questions de physique théorique qui sont sans doute moins proches des applications que tu avais en tête. Et donc à part des applications à la physique ou à la biologie pour l'arbre brognien qui modélise par exemple des arbres de généalogie de population je ne pense pas qu'il y ait d'autres je ne vois pas d'autres applications directes. Mais le fait que ces modèles soient universels fait que de toute façon ils apparaissent dans la nature de manière naturelle. Alors est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez dit que la courbe qui décrit le mouvement brognien elle est continue. Elle est continue. Est-ce qu'on a un moyen de calculer l'intégrale de cette fonction ? Oui. Tu veux dire l'air sous la courbe de l'excursion brognienne par exemple ? Oui. Ça on peut faire. On peut le faire ? Oui. On peut le faire. C'est intéressant comme résultat ou c'est juste... Oui. Non. Effectivement. Non. C'est un résultat intéressant. Je ne saurais pas te dire qui l'a démontré ni quand mais c'est quelque chose d'intéressant. Vous nous avez dit que c'était intéressant pour modéliser par exemple des cours en bourse ou etc. Donc je suis dit ça pourrait être intéressant d'avoir... Probablement que ça intéresse les gens qui ont en tête des applications ou en mathématiques financières. Je ne suis pas très familier avec ce sujet mais j'imagine que oui. Merci. Bonjour. Je voulais vous demander si comme est-ce qu'on a construit la fonction de contour pour les arbres ou est-ce qu'il est possible de faire une fonction avec une bijection pour... Enfin, sans passer par les arbres en fait pour les cartes. Tu veux dire est-ce qu'on pourrait construire des cartes avec des bijections qui ne sont pas avec des arbres ? Avec d'autres objets par exemple ? Oui, c'est ça. Pour étudier les cartes il y a un peu deux grandes familles techniques. La première c'est celle avec les bijections avec les arbres qui a beaucoup porté ses fruits avec les résultats que j'ai présentés. Et puis il y en a une autre mais qui est vraiment très très différente. Donc l'idée c'est de construire la carte en révélant ses faces les unes après les autres. Donc disons qu'on veut construire une quadrangulation. Donc on va partir peut-être d'un quadrangle central qui va être la face à l'extérieur. Et puis à l'intérieur de ce quadrangle on va révéler une nouvelle face qui est incidente à cet arrêt. Peut-être que ça va être un nouveau quadrangle comme ça. Et puis ainsi de suite. On va peut-être révéler une nouvelle face incidente à celle-ci etc. Et on peut construire comme ça des cartes de manière récursive en révélant les faces les unes après les autres. Alors évidemment quand on fait ça on peut révéler des faces qui se retrouvent à être collées à l'autre bord de la carte. Dans ce cas-là ça nous laisse deux zones à explorer qui sont ici et ici. Et ainsi de suite. Et on peut effectivement construire des cartes comme ça en révélant les faces les unes après les autres. Donc c'est un peu une autre façon d'étudier les cartes et les deux produisent des fruits très différents en quelque sorte. C'est vraiment c'est deux techniques qui ne communiquent pas vraiment l'une avec l'autre. D'accord, merci. Bonsoir, je me posais la question le mouvement brunien il a une propriété d'universalité puisqu'il est obtenu pas seulement comme limite de la marche aléatoire simple mais comme d'autres marches aléatoires. Est-ce que je m'en dis si on avait une propriété similaire sur l'arbre brunien ? Absolument, oui. D'accord, et donc est-ce que vous pouvez rapidement expliquer ? Oui, bien sûr, je peux t'expliquer comme ça. Donc les trois en fait, les trois objets sont universels. Donc la plus grande classe d'universalité sans doute que tu peux trouver pour l'arbre brunien c'est la suivante. Donc ce qu'on appelle des arbres de Galton Watson. J'ai parlé de ces deux mathématiciens un peu plus tôt dans l'exposé en disant que c'était les premiers à avoir considéré des arbres plans aléatoires. Et donc comment on construit un tel arbre ? On se donne une variable aléatoire x et puis on demande deux choses. On demande que l'espérance de cette variable soit égale à 1 et puis on demande que sa variance soit finie. OK ? Et maintenant on construit un arbre aléatoire qu'on appelle l'arbre de Galton Watson avec la loi de reproduction qui est la loi de x. En faisant la chose suivante, on part du sommet racine rho et puis on tire une variable aléatoire qui a la même loi que x pour choisir le nombre d'enfants de ce sommet. OK ? Donc ça peut être disons 4. Et puis maintenant pour chacun des enfants on fait la même chose de manière indépendante. On choisit une variable aléatoire de même loi que x pour choisir le nombre d'enfants de ces sommets. Alors ça peut être 0, ça peut être 2 et ainsi de suite. Et puis on continue comme ça avec tous les sommets. Et donc si tu prends un tel arbre que tu le forces à avoir un sommet et que tu regardes sa limite d'échelle au même sens que celui que j'ai montré tout à l'heure, tu vas tomber toujours sur l'arbre brugnien. Et tu vois cette hypothèse de variance finie là ? Eh bien c'est un peu la même que pour le théorème de Donzker qui dit que n'importe quelle marche aléatoire dont les pas sont centrées et la variance est finie converge vers le mouvement brugnien. C'est vraiment la même chose. Et il y a encore un peu la même chose qui marche pour les cartes. Les 3 objets ont vraiment la même propriété d'universalité. Peut-être une dernière question ? Je vous ai coupé là. Bon ben alors merci encore beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501